Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. Alors, oups là, je vous ai fait un top 10 des pierres à avoir quand on commence la lithothérapie. Je vais vous faire une série, petite série de vidéos. Je vous demanderai de regarder une vidéo qui s'appellera très certainement Attention lorsque vous choisissez vos pierres ou la vérité sur les pierres ou je pense. Enfin, ça s'appellera sûrement quelque chose comme ça, mais elle viendra sûrement juste après cette vidéo. C'est très important de la regarder parce que j'ai un message important à vous y faire passer dedans et je ne vous le fais pas passer ici parce que la vidéo va être sûrement beaucoup trop longue si je le fais. Donc voilà, mais je vous demanderai juste de le regarder en complément et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, ça serait super cool que vous la regardiez si vous regardez cette vidéo-ci. Donc dans l'onglet lithothérapie de ma chaîne YouTube. Du coup, pour vous faire cette vidéo du top 10, Je suis allée sur un groupe Facebook qui comprend plusieurs milliers d'abonnés et je leur ai posé la question Quelles sont pour vous les 10 pierres indispensables lorsque l'on débute la lithothérapie ? Donc bien sûr, j'ai eu des réponses d'un autre monde avec des pierres extraordinaires comme la cacoxénite, la serpentine, la lépidolite, l'apatite, le dalite, etc. Donc si vous commencez à peindre la lithothérapie, il se peut que vous n'en ayez jamais entendu parler. J'ai même eu la turquoise. Donc la turquoise, c'est une pierre qui coûte extrêmement cher. Surtout lorsque c'est une vraie turquoise et que ce n'est pas une oulite teintée. Donc voilà, ça c'est des pierres. Effectivement, lorsque l'on a une pratique avancée en lithothérapie ou en méditation ou en rééquilibrage de chakra, etc. C'est des pierres qui vont être utiles. Mais pour commencer au tout début, on va essayer d'obtenir des pierres qui sont moins chères, plus faciles à trouver, en plus grande quantité sur Terre. Parce qu'il faut bien savoir, je vous fais une petite aparté qui va correspondre à la vidéo qui va suivre. Mais les pierres, c'est une ressource naturelle qui n'est pas non plus inépuisable. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas non plus faire des orgies de pierres et acheter tout un tas de pierres juste parce qu'elles sont jolies ou pas chères. Parce que voilà, il y a quand même... Ça englobe un grand système derrière. Et voilà, il faut réfléchir quand on achète les pierres. Mais vous regarderez la vidéo qui suivra et je vous expliquerai tout dedans. Du coup, allez, on est parti, on va commencer. J'ai commencé par 3 quartz. Donc dans le top 10, on commence par 3 quartz. Le premier, c'est le cristal de roche. Donc voilà, c'est un quartz qui n'a pas de couleur. Donc qui est incolore et qui est transparent. Voilà, donc vous pouvez le trouver sous la forme roulée, sous la forme directement naturelle. Voilà, ça peut faire partie d'une géode, d'une druse. C'est une pierre qui va correspondre à tous les signes du Zodiac, à tous les chakras. C'est une pierre polyvalente, mais qui dit correspond à tout, dit aussi correspond à rien, entre guillemets. Donc elle va aider sur tous les chakras, etc. Mais voilà, du coup, elle est moins ciblée. Donc elle est un petit peu moins... Moins forte, vous voyez. Enfin, pas qu'elle est moins forte, mais du coup, vu qu'elle est moins ciblée, c'est moins... Ouais, c'est moins fort. Je sais pas comment le dire autrement. Mais voilà, elle est quand même très très utile pour commencer. Parce qu'elle va aider à l'ouverture d'esprit et à la facilité... Et elle aide à faciliter l'acceptation. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui cherchait des réponses à tout, et qui avait tendance à vous torturer l'esprit pour savoir pourquoi la chose s'est passée comme ça, etc. Voilà, elle va vous aider à mieux accepter le fait que des fois, il n'y ait pas forcément de réponses ou de solutions. Et que voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis ça sert à rien de triturer l'esprit pour savoir pourquoi. Voilà, ça va vous aider à être plus ouvert et surtout à accepter le fait que tout n'aille pas dans votre sens. Et voilà, tout ne soit pas logique toujours. Voilà. Et elle aide à lutter contre les troubles mentaux. Donc voilà, c'est vraiment une pierre qui stimule, qui agit sur le mental, surtout. Donc c'est plutôt une pierre qui va travailler sur le chakra coronal. Mais elle peut être utilisée partout. D'ailleurs, quand je parle de chakra coronal, ça me fait penser à une chose, c'est que je vous ferai une autre vidéo pour les 7 pierres indispensables, pour commencer la méditation et le travail sur les chakras. Voilà. Mais ça fera donc partie d'une autre vidéo. Du coup, ensuite, je vous ai sélectionné le cristal de roche. Le cristal de roche, vous voyez. Le quartz rose. Donc c'est la même chose que le cristal de roche, sauf que c'est une pierre qui est teintée de rose. Donc c'est une pierre qui est translucide. On va pouvoir voir la lumière à travers. Donc bon, bien sûr, là, c'est pas évident parce que la lumière n'est pas dans le bon angle. Mais elle est translucide. Mais elle, elle n'est pas un color. Elle est teintée de rose. Donc elle fait partie des quartz. Et c'est une pierre qui est très douce. Très douce. Je vais y arriver. C'est une pierre, c'est la pierre de l'apaisement par excellence. C'est vraiment une pierre qui va correspondre à tout le monde. Des petits jusqu'aux plus âgés. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est une pierre qui peut correspondre à tout un tas d'aspects de la jeunesse. Et vraiment, s'il y a une pierre que je vous préconise pour les petits, c'est bien le quartz rose parce que c'est vraiment une pierre très douce pour eux. Voilà, qui ne va pas non plus les agresser. Parce que nous, on cherche des pierres pour nous aider. Mais certaines pierres peuvent être un peu agressives parce qu'elles sont très puissantes. Et du coup, généralement, avec le quartz rose, il y a très très peu de problèmes. Moi, mon bébé, il a un collier d'ambre autour du cou avec des petites perles de quartz rose. Parce que je trouvais sympa d'allier les deux. Donc voilà. C'est une pierre qui est plutôt affiliée au chakra du cœur. Parce que c'est la pierre de l'amour. Le rouge, le rose, vous voyez, ça va un peu ensemble. Donc c'est la pierre de la douceur, de l'amour. J'ai noté, bien sûr, la paix et le calme. Voilà. Ensuite, vous avez la métisse. Alors, c'est une pierre que j'adore parce qu'elle est violette. Voilà, et moi, j'adore le violet. Et d'ailleurs, j'ai un petit bracelet violet. Ma cuisine est violette. Bon, bref, vous en foutez, mais j'avais envie de le dire. Et du coup, voilà. Donc, c'est une pierre qui peut se présenter sous plusieurs formes aussi. Et avec des violets plus ou moins intenses. Et elle peut avoir aussi des petites inclusions avec d'autres couleurs. Ou par exemple, ici, vous voyez, ça fait des V. Donc, c'est ce qu'on appelle une améthyste chevron. Voilà. Et celle-ci n'a pas de V. Donc, ce n'est pas... Si, elle en a un là. Mais c'est pas une améthyste chevron. Donc, voilà. Mais c'est une améthyste quand même. Vous avez, par exemple, après des... Moi, j'ai des géodes d'améthyste. Mais vous voyez, vous avez des petites améthystes qui peuvent se présenter comme ça. Celle-là, je vous l'ai montrée. Je vous l'ai amenée. Pourquoi ? Pour vous parler de quelque chose aussi qui est très intéressant. C'est que celle-ci, je pense, ce n'est pas une vraie améthyste. Je n'ai pas fait le test avec mon pendule ni quoi que ce soit. Mais je pense que c'est un cristal de roche qui a été teinté. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est que dans toute cette partie-là de la carotte. Parce que, en fait, c'est une cloche qui est venue percer et qui a récupéré cette carotte. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout, du tout d'inclusion de violet. Et, en fait, vous voyez, le dessus ne l'est pas et il n'y a que le cœur. Et, en fait, c'est mon mari qui me l'a offert il y a deux ans. Et tout le haut était bien violet et toute la couleur a disparu. Alors, il faut savoir une chose. C'est que l'améthyste, c'est une pierre qui n'aime pas le soleil. Le violet qui compose la pierre, il est anti-soleil. Et lorsque vous laissez la pierre au soleil direct et à la chaleur, la couleur va avoir tendance à se faner, à disparaître. Mais là, très franchement, la pierre, elle est rangée dans un petit meuble qui est juste là, qui n'est absolument jamais exposé au soleil, jamais, jamais. Mais j'ai un rideau occultant avec un volet qui est toujours fermé. Dans ma chambre, il n'y a pas spécialement une forte lumière. Et toute la couleur s'est barrée. Puis, ce trait très net de couleur, je pense que la pierre a été teintée. Et là, en fait, c'est les petits restes entre les sillons qui ont du mal à partir. Et je pense que, du coup, la couleur était de mauvaise qualité. Donc, elle est partie. Mais une vraie abétiste, ça n'est pas teinté. C'est la pierre qui est comme ça. C'est le cristal qui est teinté de base. Donc, voilà. Il peut y avoir des défauts. Voilà. Je vous le dis, il peut y avoir des défauts. Ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'êtes pas trop connaisseurs. Mais je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. C'est... Il faut se méfier. Pourtant, ça a été acheté dans un magasin où normalement, il n'y a pas de... Il ne devrait pas y avoir de contrefaçon. Mais bon. Je ne sais pas. Ensuite, là, on est... Donc, on a passé les trois quartz avec trois premières pierres. Ensuite, je vous ai sélectionné l'œil de tigre. L'œil de tigre aussi, c'est une pierre que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est la pierre de base lorsqu'on veut se protéger des mauvaises personnes. Donc, voilà. Vous voyez, elle est très, très belle. Enfin, moi, en tout cas, je la trouve très, très belle. Elle est bien jaune, dorée. On dirait un œil de tigre. Un bel œil de tigre. Voilà. Elle a des strates. Lorsqu'elle n'est pas polie, elle est très terne. Mais lorsqu'elle est roulée comme ça, elle est vraiment magnifique. Elle a plein de très, très beaux reflets. Donc, c'est la pierre de protection contre la négativité des autres. Donc, lorsque vous la portez sur vous, ça va vous aider à vous protéger des gens négatifs autour de vous. Ça ne veut pas dire que si vous la portez, vous allez vous retrouver dans le monde des bisounours. C'est tout le monde, il est beau, il est gentil. Et puis, personne ne va vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien ou que quoi que ce soit. Mais ça va vous aider à vous protéger parce qu'en fait, c'est une pierre miroir en quelque sorte. Lorsque vous la portez, si quelqu'un vous fait du mal, vous dit des paroles négatives, eh bien, ces paroles vont lui revenir. Donc, en fait, il va prendre conscience très certainement que ce qu'il a fait, ce n'était pas très, très bien. Et il va avoir du négatif. Ou du moins, il va comprendre le négatif de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. C'est, attention, n'allez pas croire que c'est une pierre vaudou qui va relancer le mauvais oeil, entre guillemets, aux gens qui vous le lancent. C'est plutôt une pierre de prise de conscience, du négatif. Donc, si quelqu'un vous fait du mal, il va le prendre en retour. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas vous retrouver dans le monde des bisounours. Vous allez prendre aussi ce négatif dans la poire. Mais, peut-être que la personne qui vous aura dit ces choses, ou fait ces choses, viendra s'excuser parce qu'il aura pris conscience que ce qu'il a fait, ce n'était pas très bien. Mais comme c'est une pierre miroir, vous qui portez la pierre, ça va être pareil. Si vous êtes un saligo, ou que vous n'êtes pas très, très cool avec les personnes autour de vous, eh bien, la pierre, elle vous renvoie tout ça. Donc, vous allez prendre conscience que ce que vous faites, ce n'est pas cool. Du coup, effectivement, vous allez peut-être en la portant, dans les jours qui suivent, avoir l'impression que tout va mal, ou qu'on vous fait des misères. Mais, en fait, c'est vous qui faites des misères aux autres, et vous allez en prendre conscience, parce que ça va un peu vous revenir comme un miroir ou un boomerang. Donc, voilà. Mais, c'est une pierre qui est vraiment très, très utile. J'espère que ce que je vous dis ne vous fait pas peur. Ne vous dites pas non, je ne la porte pas, parce que je n'ai pas envie de voir si je suis quelqu'un de bon ou de méchant. On en emportait là, parce que ça va vraiment vous aider à prendre conscience des choses. C'est très, très important. Qu'est-ce que j'ai noté ? Voilà, c'est bon, je n'ai rien oublié. Ensuite, la labradorite, c'est une pierre aussi que j'aime beaucoup. Je la porte, d'ailleurs, autour du cou. Donc, vous voyez, elle a des magnifiques reflets bleus. Elle a une espèce de gris marronnasse bizarre, mais en fait, elle a des superbes reflets. On dirait un beau poisson, ou je ne sais pas. Enfin, j'adore cette pierre. Voilà, hop, hop, hop. C'est une pierre qui est aussi translucide. Et elle peut se présenter sous des formes plus ou moins brillantes, vous voyez. Ici, j'en ai une. Alors, je vais essayer de la mettre. Voilà. Elle a moins de reflets. Elle est plus terne. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas purifiée, surtout. Donc, elle est un peu plus terne. Elle a des inclusions... Pailletées. Elle est très, très belle. Et ici, j'en ai une autre qui a des magnifiques reflets. Putain, c'est dommage. Ça ne donne pas du tout. Je vais essayer de vous l'approcher. Elle a un beau... De beaux reflets. Hop, là, non, ça ne voit pas. Bref. Elle a de beaux... Voilà, elle n'est pas mal. De beaux reflets jaunes. Elle est vraiment plus dorée, celle-ci, que celle-ci. Vous voyez, celle-là, elle a plus de bleu. Mais franchement, c'est une pierre que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est la pierre que vous devez porter si vous êtes dans tout le domaine médical ou dans le domaine thérapeutique. Quand je dis thérapeutique non médical, c'est si vous êtes médium, etc. Ou si vous êtes empath, si vous travaillez, je ne sais pas, dans tout ce qui va être les soins. Les soins aux personnes. Même si vous ne faites pas partie du domaine médical à proprement parler. Mais que vous êtes, je ne sais pas, ostéo... Ça fait partie du domaine médical quand même. Mais, je ne sais pas, kinésio, etc. Vous pouvez les porter. Si vous travaillez aussi avec du public souvent. Et que vous avez... Si vous êtes boulangère ou boulanger, par exemple. Et que vous avez souvent les mêmes clients. Et qu'ils ont tendance à vous raconter leur vie. Si vous travaillez dans un commerce, quoi. Et que vous avez des clients récurrents qui vous racontent leur vie. Et qui vous racontent surtout leurs petits malheurs. Portez. Portez la labradorite. Parce que ça va vraiment vous aider à vous protéger du spleen. De la tristesse des autres. C'est une très très bonne pierre pour se protéger des énergies négatives. Mais je dirais plutôt protéger de la tristesse des autres. En fait. De la maladie des autres. Si vous voyez, vous détachez. Si vous travaillez avec des enfants ou des personnes âgées. Qui sont malades, qui sont fatiguées. Et que ça a tendance à vous miner, à vous toucher. Ça va vous aider à vous protéger de ça. Pas de leur maladie. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des personnes contagieuses. Ça ne va pas vous empêcher d'être contagié. Non, je ne sais même pas comment dire. Je ne sais pas. D'être contaminé. Non, mais n'importe quoi. Vous voyez, heureusement, je fais des fiches. Parce que franchement, ça fait peur. Et ça ne va pas vous empêcher d'être contaminé. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment la contagion émotionnelle. Voilà. Donc, si vous travaillez avec des personnes qui sont malades. Qui sont fatiguées. Qui sont un peu déprimées. Ça va vous éviter de récupérer toute cette émotion négative. Et de la ramener chez vous. Et de ruminer. Et d'y penser trop. Voilà. Ça va vous permettre de vous détacher. Du coup. Du coup, voilà. J'ai rajouté aussi que c'était une très bonne pierre contre l'épuisement physique et émotionnel. Mais surtout émotionnel. Mais effectivement, lorsque l'on a beaucoup chargé la mule avec les malheurs des autres. On se finit par s'épuiser. Donc, c'est une bonne pierre contre ça. Ensuite, je vous ai sélectionné la malakite. Alors, j'en ai qu'une. Elle est toute petite. C'est pas une pierre que j'aime des masses, des masses. Mais voilà. Je voulais vous la montrer. Elle est très belle. Elle a un très beau verre aussi. En général, les pierres, c'est joli. Mais voilà. C'est pas une pierre que j'aime super fort. Mais elle est quand même très utile parce qu'elle donne de l'assurance à celui qui l'apporte. Elle aide à la persuasion. Donc, si vous avez par exemple des oraux à passer pour un concours. ou un entretien d'embauche. Ou je ne sais pas, n'importe quoi. Un procès, admettons. Et vous devez venir parler, expliquer votre cas ou quoi. Et que vous avez un peu de timidité, un peu honte. Vous n'êtes pas trop rassuré. Pour assurer, justement, vous pouvez utiliser la malakite qui va vous aider à être plus persuasif, plus sûr de vous. Et à avoir plus d'assurance. Et elle aide aussi un petit peu contre les angoisses en général. Donc, c'est les angoisses qui vont avec le fait de, justement, être, comment dire, d'être peu rassuré. Vous savez que vous avez une situation où vous allez devoir vous mettre en avant. Ça vous angoisse. Voilà, la malakite va vous aider à gérer un petit peu toutes ces émotions-là. Ensuite, le lapis lazuli. Donc, le lapis lazuli, c'est une pierre comme ça, bleue. Alors, vous avez des inclusions blanches. Donc, des petits points blancs. Ça, ça va être de la calcite. C'est plutôt des lapis lazuli qui viennent généralement de Russie. Et après, vous avez des petits points dorés qui sont des inclusions d'or. Donc, ça, c'est des lapis lazuli qui viennent de je ne sais plus quel pays. Donc, moi, elle a un peu des deux. Donc, elle doit venir peut-être de Russie. Peut-être d'ailleurs, je n'en sais rien. C'est bien dommage d'ailleurs de ne pas savoir d'où elle arrive. Mais voilà. Les connaisseurs cherchent plutôt des pierres avec le moins de blanc, moins de calcite possible. Et après, pour les gens, on va dire novices et qui démarrent. C'est une pierre qui est très peu chère que vous allez trouver. Mais effectivement, il y aura plus de points blancs dedans que de points dorés. Mais voilà, c'est une très belle pierre. Donc, elle, elle va aider contre tous les problèmes de peau. Si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, des petits boutons, des petits problèmes, etc. De peau, en général, la peau sèche, la peau grasse. Voilà, tout ce qui va être les problèmes de peau, c'est une super pierre. Elle va aider aussi contre les maux de gorge, les otites. Donc, en fait, tous les problèmes ORL. Et elle va aussi aider contre les migraines, donc à réduire les migraines ou à les faire passer un peu plus vite. Et j'ai noté aussi les allergies. C'est une pierre aussi qui est bien pour aider les personnes dépressives avec des dépressions légères. Si vous connaissez des gens avec des dépressions très fortes, le lapis lazuli va les aider. Mais ce n'est pas la pierre qu'on va préconiser pour des dépressions vraiment profondes. Mais pour des petites dépressions, des petits états dépressifs passagers, saisonniers, pardon. Ça va être une très très bonne pierre. C'est aussi une pierre, j'ai noté, qui était bonne pour les personnes qui étaient introverties aussi, pour avoir confiance en eux. Et c'est une pierre qui va aider à se souvenir des rêves. Donc si vous avez envie de faire un travail sur vos rêves, de les noter pour savoir un petit peu, parce que vous ne vous souvenez pas trop, vous savez que vous avez rêvé de choses et c'est flou, vous aimeriez bien vous souvenir un peu mieux de vos rêves, vous pouvez utiliser le lapis lazuli pour vous aider dans cette démarche. Voilà, ensuite, j'ai sélectionné la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre comme ça, qui est incolore, mais qui elle est opaque, bien qu'on voit quand même un petit peu à travers, mais elle est plus opaque que le cristal de roche. Donc pour ceux qui n'auraient jamais vu de sélénite, voilà la différence entre le cristal de roche et la sélénite. Elle est super belle, elle a des genres de traits blancs à l'intérieur, en fait. C'est comme ça qu'on la reconnaît. C'est une pierre qui est soluble dans l'eau, donc ne jamais, jamais la purifier en la passant sous l'eau, parce qu'elle finira par fondre, en fait, par s'abîmer. Donc voilà, c'est une petite... Donc ça, c'est une pierre qui est très utile aux personnes télépathes. Donc si vous avez tendance à savoir ce que les autres vont dire, finir leurs phrases, etc. C'est une pierre qui peut vous être utile, qui va vous aider aussi à communiquer. Si vous faites la communication animale, qui va vous aider aussi à communiquer avec les animaux, puisque c'est la pierre de la télépathie. Elle apaise et éclaire l'esprit. Elle adoucit les douleurs et elle aide aussi pour les personnes qui essaient de concevoir des bébés. Elle va aider un petit peu à booster la fertilité. Et elle va être aussi plutôt affiliée à tout ce qui va être problème intime, de la sphère intime. C'est-à-dire si vous avez une petite perte de libido, si vous avez des problèmes au niveau sexuel, enfin au niveau des organes génitaux avec peut-être, je ne sais pas, des mycoses, des trucs comme ça. Ça, ça va vous aider. Tout ce qui tourne autour de l'aspect sexuel ou de l'aspect du sexe physique, ça va vous aider. C'est une pierre qui est vraiment très bien. Tout ce qui va être, voilà, la fertilité, voilà. Tout ce qui concerne le bas-ventre, quoi, clairement, ça va vous aider. Et elle est aussi très, 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 très bien pour les femmes enceintes. Ça va vous aider ou les aider à mieux gérer toute la grossesse, en fait, tous les petits maux de grossesse, etc. Puisque la grossesse, ça se passe dans l'utérus. L'utérus fait partie des organes de l'affaire. C'est un organe de l'affaire sexuel. Donc, voilà, c'est vraiment très, très bien pour les femmes enceintes. J'ai noté aussi qu'elle aide contre les blocages intérieurs et elle fait remonter les émotions. Donc, attention, ne soyez pas surpris si quand vous la portez, vous avez des réminiscences, c'est-à-dire des souvenirs anciens que vous aviez peut-être oubliés, qui remontent à la surface, qui reviennent et qui peuvent un peu vous heurter. C'est normal lorsque vous portez une sélénite parce que c'est son travail, en fait. Elle fait revenir les réminiscences et du coup, vous allez vous rappeler de choses dont vous n'aviez plus souvenirs. Et ça va vous aider, du coup, à avancer, à comprendre des choses de votre présent, pourquoi vous avez certaines réactions et pas d'autres, puisque vous avez ces souvenirs qui reviennent. Ensuite, j'ai sélectionné la tourmaline noire, puisqu'il existe la tourmaline de plusieurs couleurs, la polychrome, la tourmaline melondo, etc., etc. Et voilà, c'est un caillou tout noir avec des genres de stris. Et c'est une pierre qui est un peu friable. En fait, vous voyez, ça, c'était deux morceaux, elle s'est cassée. Et c'est une chose qui arrive très souvent parce que c'est une pierre qui a tendance à emmagasiner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et à exploser littéralement lorsqu'elle est trop, trop, trop pleine, quoi. Donc, il faut la purifier tous les jours lorsque vous les utilisez, les tourmalines noires. Du coup, c'est une pierre qui va vous aider à l'ancrage, c'est-à-dire à garder les pieds sur terre. C'est très, très important. À couper les liens toxiques avec les personnes autour de vous. C'est une bonne pierre pour les personnes en pâte. Donc, du coup, voilà, c'est... Si vous avez des personnes toxiques autour de vous qui ont tendance à vous miner, etc. Donc, c'est un petit peu différent de... Vous voyez, c'est pour ça que je fais des fiches parce que je... De la labradorite, merci. C'est un peu différent parce que la labradorite, ça va être sur du domaine général. Des gens que vous rencontrez dans votre travail, par exemple. Tous ces petits problèmes, en fait, qui vous touchent de loin mais qui, quand même, des fois, vous font réfléchir quand vous êtes... Le soir, vous vous dites, ah, zut, cette personne. C'est vrai, c'est bien triste. Là, avec la tourmaline, ça va être vraiment des personnes plus ciblées. C'est des personnes que vous voyez très souvent qui sont proches de vous et qui, elles, vous empoisonnent littéralement la vie. Donc, ça va vraiment me permettre de couper ces liens avec ces personnes. Donc, c'est un peu différent. Qu'est-ce que j'ai noté ? Pop, pop, pop. Tourmaline noire. Oui, et j'ai marqué aussi, bien sûr, aide à lutter contre les ondes négatives et les ondes électromagnétiques qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'aussi, elle se casse souvent parce que, non seulement, elle absorbe les émotions négatives, tout ce qui est toxique autour de vous, mais ça va, du coup, comprendre aussi les énergies électromagnétiques. Donc, ce n'est plus qu'une question de rapport entre personnes. Il y a aussi une question environnementale. Donc, c'est pour ça qu'il faut la nettoyer tous les jours parce qu'elle absorbe vraiment tout. Du coup, en complément de la tourmaline noire, vous allez pouvoir utiliser, alors attention, je ne sais pas prononcer son nom, la Sunjit ou Sungit, je ne sais pas comment on prononce ça, S-H-U-N-G-I-T-E. Donc, pour moi, ce serait la Sunjit, la Sunjit, pardon. Et elle aussi, elle va vous aider à vous protéger contre les ondes électromagnétiques. Et elle, du coup, effectivement, elle est plus, elle aide plus à travailler sur le côté environnemental et moins sur le côté émotionnel. Du coup, c'est vraiment une bonne pierre à avoir près de vous lorsque vous travaillez souvent près d'un ordinateur, téléphone portable, télé, voilà, tout ce qui va être un peu électronique. Voilà. Beaucoup de lumière qui agresse, etc. Donc, c'est vraiment une pierre qui va être plus portée sur les énergies telluriques. Pareil, si vous avez une maison qui est sur un endroit très chargé avec des nœuds énergétiques qui passent, etc., vous allez pouvoir vous aider à alléger un petit peu tout ça avec la Sunjit. Et j'ai aussi noté, du coup, contre les influences négatives ésotériques puisque c'est des énergies qui ne sont pas tout à fait sur le même plan que nous. Et tout ce qui va être les personnes coincées sur notre plan mais qui ne font pas partie de notre plan physique, qui peuvent venir un petit peu vous parasiter. Ça va aussi vous aider à les faire partir et à être moins envahis par ces énergies-là. Voilà. Voilà le top des GPS. Alors oui, je voulais vous en montrer une d'ailleurs. Hop, elle est ici. Voilà, c'est une pierre noire. En fait, c'est un charbon. C'est... Voilà, c'est un charbon. Ce n'est pas une pierre exactement à proprement parler. Bien souvent, vous ne les trouverez pas dans les ouvrages de lithothérapie parce que c'est un charbon. Elle n'est pas reconnue comme un gemme, comme une pierre. Mais c'est un minerai. En définitive, elle est quand même extraite de la terre. Donc voilà. Et du coup, je voulais vous faire la 11e, le petit cadeau puisque vu que la Senguit, ce n'est pas vraiment, vraiment une pierre. Je voulais vous rajouter un petit bonus avec la pierre de sel. Donc souvent, on les trouve sous forme de lampes. les lampes de sel. Et elles aussi, elles vont vous aider à purifier votre environnement. Donc elles vont absorber et nettoyer les ondes de chez vous. Il n'y a qu'une chose que je voulais vous préciser. C'est que c'est des pierres qui coûtent très peu cher par rapport au volume. C'est-à-dire que c'est souvent des grosses, grosses lampes qui vont coûter entre 20 et 30 euros. Changez l'ampoule qui est fournie avec. Mettez l'ampoule la plus basse consommation, la plus faible possible. genre du 6 watts, 4 ou 6 watts, enfin le minimum possible. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que la lampe qui est dedans chauffe. En chauffant, comme c'est du sel, ça va libérer des ions de ce sel dans l'air. Et en fait, si vous mettez ces lampes allumées dans des petits espaces tous les jours où vous êtes, genre dans une chambre à coucher par exemple, ou dans un tout petit salon, où vous en avez 2 ou 3 allumées, eh bien, ces ions vont commencer à vous polluer physiquement. Donc, vous risquez de vous retrouver avec des problèmes comme des problèmes digestifs, un ralentissement de l'intestin, voilà, des soucis. Je vous laisserai faire vos recherches, mais vous le verrez, c'est avéré. Donc, évitez les lampes de sel. C'est ou une dans un grand, grand espace et pas tout le temps, tout le temps. Soit, enfin, ou une ou plusieurs dans des grands espaces et pas tout le temps. Soit dans la chambre avec vraiment une plus petite ampoule qui chauffe moins et vous les éteignez la nuit. Voilà, vous les allumez juste, par exemple, peut-être 2 heures avant d'aller au lit pendant que vous êtes en train de lire un livre, mais vous les éteignez la nuit. Vous essayez de ne pas rester tout le temps, tout le temps avec ces lampes allumées parce que c'est quand même un petit peu néfaste pour la santé. Ça a beaucoup de vertus, mais il faut faire attention. Peu de gens le savent, mais c'est très important. Voilà, on va arrêter là parce que ça fait 30 minutes. Je vous ferai d'autres vidéos. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. J'espère que ça vous aura servi.